Le train du futur est enfin sorti de sa tanière. Le TGV M a été dévoilé en grande pompe par la SNCF et Alstom, qui va s'occuper de la fabrication de tous ces trains. D'ailleurs, les 270 ouvriers du site Détré s'occupent depuis plusieurs années de la conception des voitures. Travailler sur un projet comme ça, Alstom n'en fait pas tous les ans, donc c'est vrai que c'est une chance. C'est bon, top, Tony, là ? C'est bon, impeccable. C'est quand même le TGV, un train rapide à grande vitesse, donc c'est un produit français, 100% français, oui, beaucoup de fierté. En plus de la fierté, un contrat à 3,5 milliards d'euros, qui permet d'assurer l'avenir de l'usine. La commande des 100 rames, c'est la vie d'Alstom. S'il n'y avait pas eu ça, c'était à échéance, fermeture du site et la fin d'Alstom pour beaucoup de choses. Avec une commande de 15 rames supplémentaires annoncées en août, cet avenir s'inscrit même sur plusieurs décennies. Ça nous apporte de la charge jusqu'au-delà des années 2030, et donc ça pérennise l'emploi sur le site, et on anticipe même une augmentation sans doute de besoins en ressources compétentes à partir de l'année 2024. Une bonne nouvelle pour l'usine, mais aussi pour l'environnement, le train du futur devrait diminuer ses émissions de CO2 de 32%. Le premier changement, c'est l'aérodynamisme qui nous fait gagner 20% d'économies d'énergie, et quand on combine ces économies d'énergie avec la place supérieure qu'on a dans le train, plus 20% là aussi de place pour les voyageurs, c'est ça qui nous permet d'atteindre ces économies d'émissions de CO2 de 32%. La première mise en circulation du TGVM est prévue pour fin 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...